Yo les gens, aujourd'hui je vous explique comment j'ai fait pour créer ce plateau de lancers de dés. Alors déjà, dans un premier temps, cette vidéo je vais la faire en deux parties. Une première qui va vous expliquer plutôt la partie graphique du projet et une seconde partie qui sera plus axée en fait sur le côté un peu peinture et post traitement on va dire. Pourquoi un plateau à dés ? Parce que j'ai envie de faire un plateau à dés parce que des fois quand on voit des jeux de société, des jeux de rôle, ce genre de truc, les dés se barrent aux quatre coins de la table. C'est chiant, c'est relou, des fois selon les tables aussi, les dés, si on joue par exemple sur une table en verre, ce qui est mon cas, la table ça peut la rayer, ça fait un bruit de dingue, bref voilà. J'avais envie de faire du coup un petit plateau de dés et je voulais faire évidemment quelque chose d'assez personnalisé, je me suis un petit peu creusé la tête, savoir quoi, comment faire. Donc évidemment, toute la structure ici qu'on voit a été faite avec une imprimante 3D, d'accord, donc c'est mon imprimante, c'est la Creality Under 3 Pro. Donc elle est une très bonne imprimante qui est réputée, je pense que voilà, ceux qui veulent chercher un peu sur le net des infos sur cette imprimante, vous trouverez de quoi vous informer là-dessus. Pour ce qui est de l'intérieur, en fait c'est juste un bout de papier, rien de rien qu'il fout, et ça c'est un espèce de morceau de petit caoutchouc en fait assez souple, ça vient en réalité d'un tapis de souris, en fait, un vieux tapis de souris qui traînait dans le placard, qui ne servait à rien du tout, et en fait, voilà, vous voyez, c'est une espèce de petite mousse en fait, assez fine, mais qui a la particularité justement de pouvoir un petit peu absorber les chocs. Donc voilà, donc j'ai récupéré ça d'un tapis de souris, cette petite image c'est la même chose, mais alors ça vous pouvez l'imprimer, une image sur le net à imprimer, ça, ça fera l'affaire aussi, et du coup, le plateau 2D. Donc je vais, je vais passer du coup maintenant sur l'ordinateur pour vous montrer comment j'ai procédé en fait pour faire la modélisation. Donc pour faire ce plateau de lancé 2D, je suis parti de quelque chose de cylindrique. Donc j'ai fait, dans un premier temps, un gros pavé sur Maya, Maya c'est le logiciel que j'utilise, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Donc je me sers de Maya pour pouvoir faire les modélisations, je vous montrerai peut-être sur une vidéo comment ça fonctionne brièvement, mais voilà, en gros, ça fonctionne un peu comme la plupart des logiciels 3D. Donc ici, un cylindre, j'ai pris le diamètre, donc j'ai estimé que j'avais besoin d'à peu près 15,5 cm de diamètre, donc j'ai fait mes mesures ici, qui apparaissent là, ça, c'est du coup le diamètre de mon cercle. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un autre cercle ici, avec un rayon différent, comme on peut le voir ici, et je vais faire du coup une opération boleine, c'est-à-dire que je vais me servir de ce volume-là, que je vais supprimer à celui-ci. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, alors, pour les gars qui font de l'infographie 3D, c'est juste horrible, parce que ça fait des maillages vraiment dégueulasses, et c'est pas un process qui est très propre, c'est vrai. Là, pour faire de l'impression 3D, généralement, ça fonctionne très bien, pour faire ce qu'on a à faire, ça fonctionne nickel. Donc ce que je fais, c'est que je dis que ce volume-là va se faire supprimer par celui-ci. Je vais ensuite demander, hop, à voir la fenêtre, et je lui dis que je veux une différence, voilà. Donc là, ici, j'ai mon volume. Donc si je fais une vue légèrement transparente, ici, on voit que j'ai une petite épaisseur, que j'ai mesurée, que j'avais prévue. Je vais avoir également l'épaisseur du bord. Donc ce qui est déjà pas mal pour un bon début. Ensuite, il va y avoir une partie que je vais mettre en place, ici, sur le bord. Ici, tout autour, je vais faire un petit espace, qui va, pour que je puisse insérer le petit plateau en mousse, que j'ai récupéré, et avoir aussi le petit visuel. Je vais créer une petite extrusion, on le voit ici, et qui fait à peu près l'épaisseur du tapir en mousse, que je vais essayer d'insérer. Et donc là, j'ai fait un petit biseau. Pourquoi j'ai fait un biseau et pas plutôt un renfort droit ? En fait, c'était pour éviter que l'imprimante, vu qu'en ce moment, j'ai un filament qui est un peu dégueulasse, que l'imprimante crée des supports, ou que j'ai des bavures qui retournent. Donc c'est pour ça que là, je suis parti sur un angle qui permettrait de pouvoir faire remonter le volume, sans avoir à créer de support par l'impression 3D, l'imprimante 3D. Ensuite, ici, on voit que j'ai commencé à essayer de faire des tests d'extrusion pour faire des volumes. Donc ça, c'était une version précédente, qui n'est pas... qui n'a pas été concluante. En fait, clairement, ça ne m'a pas plu. Je n'ai pas trop le principe, donc du coup, j'étais parti sur autre chose. Pour avoir l'effet que je voulais, qui était un effet, donc steampunk, j'ai vu qu'il fallait pas mal... enfin, j'avais envie d'avoir des tuyaux, en fait, des tuyauteries qui passaient un peu dans tous les sens. Pour faire ça, j'ai commencé à créer un torus, tout simple, comme on le voit ici, avec, évidemment, plusieurs subdivisions pour pouvoir avoir un peu plus de détails. Ce que j'ai fait, c'est qu'après, grossièrement, je l'ai pris ici sur toute une moitié, et je l'ai tiré comme ceci, ce qui a donné, en fait, le volume qu'on a vu ici. Donc on voit clairement que c'est ce que j'ai fait, parce que là, ici, il manque les subdivisions à cet endroit-là, mais ce n'est pas un souci, puisqu'après, j'ai voulu récupérer ça comme ça, et fait des extrusions, en fait, à partir des surfaces qu'il y avait sur les coudes. Par exemple, ici, si je viens ici... Alors, il va peut-être pas vouloir, parce que, oui, effectivement, là, le volume, il est tout cassé. Donc, normalement, je vais pouvoir le faire là-dessus. Voilà, une sélection comme ça. Je me mets en mode d'extrusion. Enfin, là, c'est pour pouvoir scale les volumes, mais je veux en créer un nouveau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait clic droit, extrude face, et là, je vais extruder sur l'axe DZ. L'axe DZ, en fait, ce qui permet d'extruder tout le volume dans son ensemble, dans la direction que pointent les faces, en fait. Voilà, en gros. Et donc, ça, c'est ce que j'ai fait pour créer ce genre de petit manchon qu'on voit ici. Donc, avec ça, après, il me suffit juste de prendre cette pièce-là, la dupliquer un peu dans tous les sens, en faire plusieurs types, et ça m'a permis de pouvoir créer différentes sortes de tuyaux avec lesquels j'ai joué, après, en gros, au Lego. Il y a aussi les engrenages qui font partie de l'ensemble. Les engrenages, bien connus des univers un petit peu steampunk. Donc, pour créer des engrenages, j'avais cherché longtemps pour en faire des jolies, proprement, sur Maya et tout. Et, en fait, j'ai découvert qu'il existait une fonction depuis quelques temps. Quand on va, tout simplement, dans la fonction de base, Create, que je vais faire descendre. Create, ensuite, elle est primitive, ici, et on peut créer, ici, des roues. Voilà, donc, il me l'a créé au centre du monde, je vais aller la chercher. Voilà à quoi ressemble une roue créée dans Maya, par défaut. Avec plein de subtils, ici, un nombre de roues défini, et qu'on va pouvoir venir modifier, ici, avec tous ces petits paramètres. Voilà, donc, ici, le nombre dedans, le radius extérieur, le radius du trou à l'intérieur. On peut avoir l'épaisseur, comme ça, pardon, l'épaisseur, ici. Le nombre de subdivs qu'il y a, ici, alors, le nombre de subdivs, en fait, au premier abord, on peut se dire, ça ne sert à rien, mais si, ça va servir, par exemple, quand on veut faire un twist. Voilà, donc, là, ici, pour le twist, c'est plutôt pas mal. On peut étendre le roulement comme ceci. Enfin, bref, un tas de paramètres sur lesquels on peut s'amuser. Et donc, du coup, bien évidemment, on a créé, ici, différentes sortes de roues et d'engrenages qu'on viendra, ensuite, assembler les uns aux autres pour pouvoir faire tout l'ensemble qu'on va voir ensuite. Voilà, donc, les différents éléments que j'ai présentés. C'est-à-dire que, là, il y a les engrenages, les tuyaux et quelques formes très simples, là, que j'ai réussi à assembler. Donc, j'ai fait un cylindre avec quelques petites demi-sphères que j'ai compressées. J'ai récupéré les tuyaux et j'ai pu faire cet objet-là. J'en ai mis quelques-uns, ici, à droite et à gauche. Les engrenages, pareil, sur le même principe. Donc, voilà, il n'y a rien de très compliqué, en fait. Ça, c'est juste des choses que j'ai prises, que j'ai assemblées les unes aux autres. Ensuite, on va voir, pour pouvoir avoir quelque chose de très plat et très lisse, ce que j'ai fait. Alors, ça sera en dernière étape, mais je l'explique ici. Tout simplement, pour enlever tout ce qui dépasse, ici, au fond, j'ai créé un gros cube. Et le gros cube, j'ai dit de subdiviser, enfin, de s'en servir pour faire une opération boolean et du coup, supprimer tout ce qui est en dessous. Toutes les phases qui a du dessous seront supprimées et du coup, comblées pour avoir quelque chose de plat et de lisse. Voilà mon plateau de dés dans sa version, proche de la version finale. Donc, comme j'ai expliqué ici, avec le fond qui a été découpé, quelques petits orangements, par-ci, par-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai triangulisé aussi le maillage pour que ce soit acceptable et propre et que ça corrige aussi les éventuels défauts qui pourrait y avoir liés à l'impression 3D, en fait, tout simplement. Et donc, tout ça, voilà, je le prends. Je vais l'exporter en format OBSD, que je vais intégrer après d'un Simplify 3D, y mettre les paramètres de découpe que j'utilise habituellement, à savoir que là, l'objet, je vais l'imprimer sur une épaisseur de 0,1 mm par couche. Voilà, donc, pour cette première partie de vidéo, pour tout ce qui était la partie infographie, on se retrouve donc pour la partie numéro 2 de cette vidéo où je vous expliquerai comment j'ai procédé pour tout le post-traitement, c'est-à-dire la peinture, les finitions, le vernis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis tout à la prochaine !